Bonjour ! Je vais te raconter une autre histoire de Samson et te révéler bientôt son secret. Plusieurs fois, les Philistins essayent d'attraper Samson, mais il est à chaque fois plus fort qu'eux. Il est extrêmement fort. Rien ne lui résiste. Mais je t'ai dit qu'il cherche avant tout son plaisir au lieu de Dieu, et ça va être un piège pour lui. Un jour, il tombe encore amoureux. Il ne peut plus se passer de la belle d'Élila, mais elle ne l'aime pas. Elle aussi cherche à profiter de lui. C'est une Philistine. Alors, les Philistins lui promettent un bon paquet d'argent, si elle découvre le secret de la force de Samson, et comment on peut le battre. Car Samson a tué déjà beaucoup de ses ennemis, et ils veulent absolument se débarrasser de Samson. Délila sait bien que Samson est très amoureux d'elle. Alors, Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Elle ose lui demander une chose pareille, mais Samson se méfie et lui ment. Samson lui dit, si on me liait avec sept cordes fraîches qui ne sont pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. C'est exactement ce qu'elle fait pour que les Philistins l'attrapent, et elle dit à Samson, Samson, voici les Philistins ! Alors, Samson se lève d'un bond et bat les Philistins. Ah, il les a bien eus, hein ! Samson est bien sûr de lui, et n'a peur de rien. Eh bien, il reste avec sa belle Délila, et elle lui fait même des reproches, parce qu'il lui a menti. Alors, Samson lui raconte un autre mensonge, et Délila fait ce qu'il a dit, puis crie, Samson, voici les Philistins ! Bien sûr, c'est lui qui arrache les cordes et bat les Philistins. Délila n'est pas contente, et fait encore des reproches à Samson. Eh bien, il reste encore avec sa belle Délila, mais il commence à moins résister, et Samson lui dit d'attacher ses longs cheveux pour le rendre faible. « Samson, les Philistins t'attaquent ! » crie-t-elle, après avoir fait ce qu'il a dit. « Et encore une fois, c'est Samson qui gagne ! » Samson voit bien que Délila veut le livrer, mais il se croit invincible, et ne s'éloigne pas de cette femme dangereuse. Pourtant, c'est bien ce qu'il aurait dû faire. Alors, elle utilise la même tactique que sa première femme. Elle pleure chaque jour et le tourmente. Elle lui dit « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Et comme autrefois, il craque et lui dit son secret. « Tu veux le connaître toi aussi ? Alors, le voici. » Il lui ouvre tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête, parce que je suis consacrée à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasée, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Et de nouveau, Delilah l'endort sur ses genoux et elle prépare sa capture avec un homme qui vient tout doucement lui raser la tête sans qu'il ne s'en aperçoive. Et de nouveau, Delilah crie « Samson ! Les Philistins ! » Bien sûr, Samson est certain de les battre, comme toujours. Mais non, cette fois, l'Éternel l'a laissé tout seul. Les Philistins l'attrapent et lui crèvent ses yeux. Il est maintenant faible, aveugle et esclave. Désormais, il doit travailler pour les Philistins dans une prison. C'est triste, n'est-ce pas ? Mais on ne se moque pas de Dieu. Il lui avait donné une force extraordinaire pour délivrer Israël de ses ennemis. Mais Samson n'a pensé qu'à lui. Et toi ? Obéis-tu à Dieu avec ce que tu es et ce que tu as ? Oui, tout le monde n'a pas un don spectaculaire comme Samson. Mais Dieu dit que lorsqu'on croit en lui et en son fils Jésus-Christ, il a une place spéciale pour chacun, comme les différentes parties d'un corps qui sont toutes importantes, même un tout petit doigt. Mais revenons à Samson. Malgré sa désobéissance, Dieu l'a choisi, lui, pour être un juge qui délivre Israël. Et les cheveux de Samson commencent à repousser. Un jour, les princes des Philistins veulent faire une grande fête pour leur dieu qui s'appelle Dagon. Ils sont persuadés que c'est ce dieu qui leur a livré Samson. Alors, ils le font sortir de la prison pour venir jouer devant eux comme un pion à leur jeu. Ils sont venus très nombreux à cette super fête. Plus de 3000 personnes ! Samson fait tout leur caprice, placé entre les colonnes qui tiennent cette grande maison. N'oublie pas qu'il est aveugle. C'est un jeune homme qui doit le tenir par la main et Samson lui demande s'il peut s'appuyer sur les colonnes comme s'il est fatigué et faible. C'est là qu'on voit Samson prier pour la seconde fois encore pour sa vengeance personnelle. Mais je te l'ai dit notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut Samson prie et dit Seigneur éternel souviens-toi de moi je te prie ô Dieu donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alors il s'appuie fortement sur les colonnes il les pousse en disant je vais mourir avec les Philistins et la maison est tombée toute la maison est tombée sur Samson et sur toutes ces personnes. Samson a tué plus de Philistins ce jour-là que durant toute sa vie. C'est ainsi que Samson meurt en accomplissant sa mission de libérateur et juge en Israël. Et voici comment finit le livre des juges dans l'Ancien Testament. En ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tu vois Dieu se glorifie toujours car il est le Tout-Puissant. Mais il a changé beaucoup de choses quand il a envoyé Jésus-Christ qui est Dieu venu sur la terre comme un homme. Jésus a enseigné la vérité. Il était l'envoyé de Dieu mais les Juifs ont encore une fois refusé l'amour de Dieu pour la plupart et ils l'ont livré aux Romains qui ont tué Jésus sur une croix. C'était la pire punition qui existait à cette époque. Jésus est parfait il est Dieu il ne méritait pas de mourir ou d'être puni mais il a voulu cela pour être puni à notre place pour toi et pour moi il l'a fait parce qu'il nous aime tellement car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle et tu peux mettre ton nom à la place de quiconque quiconque veut dire n'importe qui si tu reconnais que tu es désobéissant à Dieu car il est impossible de lui obéir parfaitement à cause de notre mauvais cœur et si tu lui demandes pardon en croyant à ce sacrifice de Jésus à ta place alors il te pardonne Jésus n'a pas pu rester mort il est revenu à la vie et est au ciel maintenant chez lui il donne un merveilleux cadeau à celui qu'il pardonne un cadeau plus grand que la force extraordinaire de Samson c'est la vie éternelle pour toujours avec lui tu deviens alors son enfant et il a une mission sur cette terre aussi pour toi l'ancien testament était sous une ancienne loi mais depuis le sacrifice de Jésus dans le nouveau testament c'est une nouvelle alliance avec le pardon et la grâce et c'est possible et c'est possible uniquement parce que Jésus a accompli la justice de Dieu en mourant à notre place mais il faut y croire c'est la foi depuis Jésus nous donne des dons et des choses importantes à accomplir sur la terre mais il nous veut obéissants pour cela ce n'est plus comme Samson mais tu sais Samson aurait été vraiment heureux s'il avait choisi Dieu lui aussi alors toi oui toi que crois-tu prions Seigneur Jésus merci merci de nous avoir tellement aimé que tu as accepté de venir sur la terre de quitter ton merveilleux ciel pas pour avoir une vie de roi mais pour souffrir à ma place pour me sauver en mourant à ma place sur la croix pour que je ne sois pas puni je veux croire en toi je crois Seigneur Jésus que tu as fait cela pour moi et que mon coeur est mauvais que je ne peux pas être sauvé autrement merci parce que tu as promis que celui qui croit en toi à la vie pour toujours éternelle et que tu nous prépares une place avec toi au ciel merci parce que sur la terre tu donnes des dons extraordinaires à tes enfants pour faire des belles choses des belles choses que tu as préparées d'avance c'est une grande joie un grand cadeau que tu nous fais merci de tout mon coeur au nom de Jésus Christ Amen Alors n'oublie pas de lire l'histoire dans Juge 16 c'est toute la fin de l'histoire de Samson avec Delilah et sa capture voilà l'histoire de Samson s'arrête là nous allons chanter des cantiques éternel n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux simples il pardonne celui qui croit que son coeur est mauvais qu'il a besoin de paix à bientôt